Le présentateur du 13 Henry de TF1, toujours en convalescence après une opération de la prostate a adressé un message à ses fans. Fin septembre, Jean-Pierre Pernaut annonçait aux téléspectateurs de TF1 être atteint d'un cancer de la prostate. Il venait de subir une opération et devait donc se tenir loin des plateaux. Dans le monde du petit écran, les annonces de ce type se font rares. Quinze jours après son opération, voilà que l'animateur du 13h a décidé de rassurer ses millions de fans, via un message vidéo posté sur Twitter. Tout va pour le mieux comme vous pouvez le constater, assure Jean-Pierre Pernaut, qui se filme dans un paysage ensoleillé et champêtre. Certains journaux ont inventé qu'il y avait eu des complications que j'étais dans une chambre médicalisée avec une infirmière avec moi 24h sur 24, mais c'est faux, tout s'est bien passé. Point rassurant, le présentateur rappelle que les Français sont 70 000 à être opérés d'un cancer de la prostate tous les ans. « Il faut savoir se battre et faire confiance aux médecins et tout peut très bien se passer comme ça s'est bien passé pour moi. » Inondé de messages de soutien, Jean-Pierre Pernaut a aussi tenu à remercier ses fans, sans toutefois donner de date quant à son retour dans le fauteuil du JT. Point Jacques Le Gros tient la barraque. Jointe par l'Express, la communication de TF1 n'a pas non plus de date précise à annoncer. Il faut qu'il soit d'attaque et qu'il se repose sur tout. On ne sait pas encore s'il reviendra dans deux, trois ou quatre semaines. A priori, cela devrait se faire avant la fin d'année, même si rien n'est acté. Point en attendant, c'est Jacques Le Gros, 20 ans de maison, qui tient la barraque. Il est organisé pour remplacer Jean-Pierre le temps qu'il faut. Il porte sa ligne éditoriale avec une grande continuité. Le JT de TF1 se porte en effet toujours bien, avec 42% de part d'audience, lundi. Et un record, le 3 octobre dernier. De quoi satisfaire la star du Trésor, qui semble surveiller de près son journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501